Eh les mecs ! Salut les mecs, ça dit quoi ? Hé hé, coucou ! Oh pétard, attends, je vais essayer de faire un bon petit créneau, tu vas voir. Moi, en manœuvre, je suis plutôt pas mal. Les amis, je vous prends une petite minute avant de commencer cette vidéo pour vous parler de car vertical. Les amis, car vertical, je vous les présente plus. C'est tout simplement le site internet qui vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture à l'aide de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis de cette dernière. Ça vous permet, les amis, de vérifier tout simplement si le kilométrage du véhicule a été falsifié, s'il a été volé ou s'il a été accidenté. Alors, il est tout simplement répertorié dans tous les pays, car car vertical travaille avec le service des assurances dans le monde entier. Donc, c'est l'avantage comparé Istovec, c'est que là, si votre véhicule vient de l'étranger, vous lui passez un car vertical et vous êtes sûr. Regardez, sur ce véhicule, on est sur une moto, sur une 390, vous allez voir qu'elle a été importée. Elle est arrivée en France en 2022. Vous pouvez voir qu'elle a eu, du coup, elle n'a pas été volée, mais il y a eu quand même un problème sur ce dossier. Alors, au niveau de la coupe kilométrique, on voit qu'il n'y a pas eu de souci. Tout est bon, mais vous allez voir que là où ça cloche, c'est au niveau des dommages. Alors, vous avez les photos de l'assurance, si elles sont transmises, et souvent un coût de réparation estimé. Alors, on va voir que dans ce cas-là, on a les photos, s'ils ont été transmises par l'assurance. Donc, pour ce 390, il a été accidenté. Alors, regardez, c'est les photos de l'assurance. Ah, d'ailleurs, il y avait une petite ligne. Elle a bien bleu, elle était magnifique. Voilà, il a tapé. Je pense que là, il a été déclaré et pas. On voit que ça a été compacté. Même là, il a été cassé. Donc, voilà. Avant d'acheter une moto ou une voiture, les amis, n'hésitez pas à passer un petit car vertical. Ou même quand vous vendez un véhicule, c'est toujours mieux de le fournir avec un car vertical. Ça vous évite de multiples soucis. Vous avez directement moins 20% avec mon code sur vos rapports. Ça vaut moins de 20 euros, les amis. Si votre rapport n'est pas assez complet, vous pouvez demander le remboursement ou l'obtention d'un nouveau crédit pour repasser un véhicule. Voilà, vous passez même vos 50. Il y a des 50 sur le site de Car Vertical. Et si jamais, vous demandez un remboursement. Donc, autant en faire un. Voilà, les amis, tous les liens sont dans la description. Un grand merci à Car Vertical. Ciao, ciao. Salut les amis, c'est Loh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute petite nouvelle vidéo. Les amis, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on arrive avec le nouveau bolide de guerre. Les amis, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit juste avant. Là, on peut commencer dans de bonnes conditions. Les amis, que je vous fasse la petite histoire du comment, du pourquoi j'ai ça maintenant. Parce que oui, vous devez rien comprendre. Il y a un mois, je vous présente un premier camion. Un mois plus tard, je vous présente mon nouveau camion. Il m'est arrivé que des petites péripéties. Je vous expliquais ça très rapidement. Et ensuite, je vais vous présenter la nouvelle bête avant que cette vidéo commence, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 200 000. A venir, monsieur, sur Instagram. Et à me donner votre avis en commentaire. Et dites-moi, les amis, ce que vous voyez comme petit projet pour ce petit camion. Parce que vous allez voir que comparé au premier que je vous ai présenté, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je suis avec Léo, les amis. Tu vas bien, Léo ? Ça va, ça va, tranquille. Bon, je m'en vais pour Lyon ce soir, les amis. Du coup, j'étais obligé de vous faire la vidéo un petit peu en rapidos. Viens, Léo, on va se balader un petit peu autour du camion. Ensuite, on va le présenter. Je vous expliquerai l'histoire, les amis, pour ceux qui veulent l'histoire du qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien camion pendant qu'on ira rouler, faire le petit test quand je présenterai l'intérieur. On va vous présenter l'extérieur, les amis. Viens, tout de suite, Léo. On va commencer par un extérieur plutôt sympathique. Bon, les amis, pour ceux qui ne reconnaissent pas, on est sur un trafic 2017. Franchement, là, c'est plutôt pas mal. On est sur un trafic Renault Trafic. On est encore resté chez la France. On aime bien donner de l'argent à la France. Voilà, petit trafic de 2017 pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. En fait, on ne peut pas le savoir jusqu'à maintenant les plus récents. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont le kit LED. Et moi, je n'ai pas le kit LED. Moi, je suis encore en halogène. Si je ne dis pas de bêtises, regarde d'ailleurs la taille de mes phares. Là, mon pote, c'est mon petit bijou maintenant. C'est mon petit bijou. Je ne lui fais pas de bisou, il va être dégueulasse. Ils sont énormes. On est regardé, les amis, sur un véhicule qui m'arrive. Là, franchement, je percute quelqu'un. Je pense, Léo, c'est direct à l'hosto bye bye pendant un mois. Parce que là, pèlot, avec l'autre camion que j'avais... Ah ouais, non, avec l'autre camion que j'avais, c'était impossible. C'était une misère totale. Mais je vais vous expliquer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre la petite story time. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ça y est, maintenant 2023, le mec a pété le million. Il s'achète ceci, cela. Les amis, regardez, c'est un achat très réfléchi. Viens là, on va le présenter. Alors, avant que je vous parle de la motorisation, je vais vous présenter mes rétroviseurs. Qui sont assez badass. J'aime bien voir des gros rétroviseurs. Si tu peux filmer les rétros. Parce que les gens, pour ceux qui ne connaissent pas, les rétros sont trop bien. On a une petite glace en dessous. Ce qui nous permet de voir les bordures. Du coup, ça, Léo, c'est bien. Parce que je ne tape pas trop les bordures. Ça va. Bon, d'ailleurs, c'est des enjoliveurs. Donc, ça devrait aller. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Avant de vous parler de la motorisation, je peux peut-être vous parler de l'espace. Regardez, c'est plutôt pas mal comme unité de mesure. Hop. Enfin, les tractions. Ce n'est pas très haut. Ce n'est pas très haut. A savoir que, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est plus bas que l'ancien camion. Oh non. Bah non, en fait. Il était... Je ne sais pas. Ah, le train, ouais. Ouais, non, mais on n'a pas des conditions de tournage toujours pas d'argent, pas de local. Ouais, c'est ça. Là, on est sur un... De base, 1m90, mais moi, je dois faire 1m80. Ce n'est pas possible. Il y a plus de 10 centimes. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, mais vous allez voir, les amis, à l'intérieur, c'est une dinguerie. En tout cas, voilà. Plus d'1m90 d'hauteur. En longueur, techniquement. Regardez, on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous inquiétez pas. Les trains, c'est normal. J'ai demandé d'arrêter de passer à 17h et ce n'est pas encore l'heure. Sur du 6 pas, donc on est sur du 5m40, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai calculé avec les places auxquelles je me gare, normalement, c'est du 5m les places européennes et moi, je fais plus du 5m40, du coup, j'ai toujours un petit peu le cul ou un petit peu l'avant qui dépasse et vous allez vous demander pourquoi. Je vais vous montrer tout de suite. C'est que tout simplement, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un L2H1, donc catégorie 2 en longueur, voilà, je n'avais pas le mot, et en hauteur, catégorie 1 parce que je voulais un catégorie 1 parce que la catégorie 2, je ne vais pas pas se mettre à l'arrière du camion pour ne plus avoir trop de vent. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, un système D, je n'avais pas de deuxième gilet jaune. Renault Trafic, ça va être bien pour ouvrir la porte, mais on va présenter ça. Les amis, il est dégueulasse, mais c'est de la couleur blanche. De toute manière, je voulais une couleur blanche parce que vous allez voir ce qu'on va faire par la suite dessus, mais je voulais obligatoirement un blanc. Après, un full black, je pense qu'un full black, c'est incroyable aussi. Ah ouais, un full black, oh là là, incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Après, c'est un utilitaire de base, mais il y a l'attelage. Ça, c'est vraiment un truc de ouf pour tracter. J'ai déjà tracté et tout parce que là, quand je fais la vidéo, ça va faire une semaine bientôt que je l'ai récupérée. Pour ceux qui voulaient savoir, c'est mon daily. Maintenant, je roule ça tous les jours de la semaine, peu importe mes activités. Quand bien même je vais à l'école, je vais avec mon nouveau véhicule. Regardez, si tu peux voir au-dessus l'antenne, frérot, j'ai vu ça la dernière fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, je pense que c'est pour les barrières. Tu sais, les barrières à 2,10 mètres ou quoi ? Parce que comme on est très haut, sinon tu arraches ton truc. Ce n'est pas pour l'aérodynamisme. Malgré que, du coup, en en venant à la motorisation, je ne sais pas, ça ne sert à rien d'ouvrir le capot, il n'y a rien à voir. Mais sinon, c'est un 1,6 litre DCI 125 chevaux. Viens voir, viens voir. Parce que là, pour ceux qui vont me dire, bon, il manque un enjoliveur. Bon, ce n'est pas grave, un enjoliveur, ça se récupère. Je vais vous montrer ce qu'il y a à faire dessus après. Regarde, si ce n'est pas marqué, DCI 125 Energy. Mon pote, ça, vraiment, c'est incroyable. Quand on parle de l'ancien camion, on parlait d'un 69 chevaux ou 75 chevaux. On a fait x2, un truc de ouf. C'est trop agréable à rouler. Ça, je vous en parlerai quand on sera à l'intérieur. Je pense qu'on peut directement passer à l'arrière, à la place qu'il y a dedans. Parce qu'on passe directement maintenant sur un véhicule beaucoup plus grand. Enfin, je ne sais pas. Léo, recule-t-on un petit peu pour qu'on voit. Regardez, ça fait un Léo. Deux Léo. Deux Léo et demi, trois Léo. Enfin, c'est un truc de ouf. Regardez les mecs, la longueur. C'est vraiment le rêve. Pour faire de la bécane, pour faire des vidéos, c'est trop bien. Montez. Prenez place à bord de mon nouveau camion. Attendez, quand même. Avant de vous parler de tous les aménagements qu'il y a dedans. Petite lumière. Attendez, je vais même vous... Attendez, là, on va entendre tout qui va tomber derrière. Non, mais c'est rien. C'est juste pour vous mettre de la lumière. Hop, regardez. Hop. Bah, regarde. Tu peux me rejoindre à l'arrière ? Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, comme je vous disais, les amis, regardez. Si je vous remonte vite fait, les petites portes. Donc, pour ceux qui voulaient savoir. Enfin, après, vous doutez, c'est un camion, quoi. On a les portes qui font 360 Nescope Call of Duty. Regardez, les amis, qui te bois ? Léo, tu peux rentrer ? Moi, je vais rentrer par là parce qu'il y a deux entrées. Bon, on n'a pas les deux portes latérales. Mais limite, c'est mieux parce que, tout simplement, moi, je préfère. Vous l'avez vu, en auteur, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est la catégorie H1. Donc, c'est ça qui fait ça. Mais je me suis mis à l'intérieur pour que vous voyez un petit peu déjà la place qu'il y a. Et pour que vous voyez aussi, les amis, il est équipé d'un kit bois de base. Et franchement, je trouve qu'il n'est pas mangé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léo. Franchement, ça va. Les attaches, ça, c'est un truc de ouf. Il y en a partout. Une, deux, trois, quatre. En bas, il y en a là. Il y en a en bas, là, là, là. Il y en a là devant. Il y en a là. Trois, trois là et trois là-bas. Petite spécificité, Léo. Viens, viens ici. Évite de te contorsionner. T'inquiète pas, viens voir. Je vais vous montrer une petite option. Je ne sais pas. Si, c'est une option. Il me semble que c'est une option. Trapaski. Voilà. Je vous avais dit que ça marche. C'est aimanté. Et en fait, si vous voulez, Léo, Regan, je te laisse filmer. C'est pour tout simplement... Après, tu peux soulever tes sièges à l'avant et avoir des bastins d'une charge, d'une longueur qui font tout le camion. Donc Regan, repars derrière pour un petit peu montrer. Voilà. Niveau place, on est comme ça. Je ne sais pas au niveau des capacités des motos. Je pense que là, ça n'a rien à voir. On peut rentrer tout ce qu'on veut. Niveau hauteur, ça passe de ouf. J'ai même vu, dites-vous les mecs, il y a des personnes qui rentrent 4, 450. Je ne sais pas si tu arrives à te rendre compte. 4, 450, c'est incroyable. Petite... Là, tu vois, tu mets ta rampe et tout. Kit bois aussi sur le sol. C'est ça qui est trop bien. Des attaches de partout. Voilà. Il est fermé. C'est ça qui est cool. Regarde au niveau de la place. Je ne sais pas. On va mesurer avec les pieds. Un pied. Deux pieds. On éteint. Trois pieds. Trois pieds et demi. En vrai, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu te rends compte la place qu'il y a. Regarde. Mes mains sont carrément écartées à fond. Et on revient ici comme ça, tranquillement. Tu vois, ça, c'est ce que je kiffe. Avec l'attelage, c'est vraiment un truc de ouf. Franchement, ce camion, c'est un délire. Vous allez voir quand on va aller rouler ça après. Voilà. Quand on va aller rouler ça après, c'est un délire. C'est trop trop bien à rouler. Hop. Hop. En vrai, c'est incroyable. On va repasser devant pour que je vous montre un petit peu, que je vous parle un petit peu du coup. Je vais vous montrer l'intérieur vite fait. Je vais vous montrer ce qu'il y a à refaire dessus. Niveau extérieur déjà, il n'y a rien à refaire. Il n'y a que quelques coups, mais c'est du blanc. Ça ne se voit pas. J'ai quelques coups sur mon capot. C'est très léger. Ceux qui l'ont vu de l'autre côté, j'ai une petite griffe. Mais c'est tout. Pour ceux qui voulaient savoir, trappe à essence. C'est un diesel. Et à des blous. Je suis en enjoliveur. Pourquoi pas essayer de lui mettre quatre jantes. Je ne sais pas. Après, ça me ferait chier de les abîmer. Donc, on verra bien. Quatre jantes, quelques petites griffes. Il va partir sur un petit lustrage. Refaire vite fait les petites corrections qu'il y a à faire dessus. Mais niveau carrosserie, il est incroyablement propre. Niveau intérieur, franchement, Léo, il n'y a rien à dire. C'est juste l'intérieur avant, où il y a quelques petits défauts. Mais vraiment, il n'y a rien d'alarmant. On va vous montrer tout ça vite fait. Avant d'aller faire l'essai. Regardez les amis, les grandes portes. De ouf. Désolé, je n'ai pas eu le temps de le nettoyer. Les amis, il part en detailing très bientôt. Je n'ai pas eu le temps de vous le nettoyer. Mais sinon, sachez que maintenant, je l'utilise tous les jours. Donc, c'est exclusivement ça. Donc, voilà. Quand je m'installe à bord, déjà marche-pied, tu as l'impression que tu es dans un clashé. Regardez les amis, les sièges. Pas craquelés. Ça, c'est incroyable. Réglable en hauteur. Tu avances, tu recules. C'est super confortable. Tu as le petit accoudoir. Rétroélectrique, vitre électrique. Voilà. Si, il y a un défaut. C'est limite la propreté. Mais c'est parce que j'ai voulu l'avoir super vite. Du coup, là où je l'ai eu, ils n'ont pas eu le temps de me le préparer. Mais sinon, voilà. Je ne sais pas. Il est en super état, les amis. Franchement, c'est incroyable. Hop. Petit rafistolage. Franchement, regardez. Des petites corrections à faire. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Mais on parle d'un utilitaire, les amis. De base, personne n'achète ça pour un daily. Les gens, ils achètent ça pour aller sur le chantier, tu vois. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On parlera de la consommation, de l'assurance. Parce que l'assurance, il faut en faire une vidéo complète. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire de l'autre camion. J'ai remis le trafic SNCF. Ils peuvent y aller, les camions. Je pense qu'on a tout dit. Ce bruit. Déjà, quand tu écoutes le bruit, ce n'est pas le bruit d'un clagé. Mais ce n'est pas le bruit de l'ancien camion. Enfin, je ne sais pas. Tu vois, moi, j'ai un background. Moi, j'ai vécu avec mon camion de merde pendant un mois. Ça va, j'ai eu de la chance. Enfin, non, je n'ai pas eu de chance. Mais au final, maintenant que j'ai ça, je me rends compte que ça, c'est la vie. On va tout simplement recharger ce qui est rechargé. Mais regardez, c'est incroyable. Tu charges tout facilement. Il n'y a pas de galère. Là, on va pouvoir cet été... Oh, cet été, je vois déjà le convoi parfait. Petite crosse à l'intérieur. Atelage, jet ski. Oh là là, on va être pécable. Un petit lié et tout. Parce que ça, ça ménage bien. Allez, là, on va devant. Et on y va, on est parti. Hop. J'ai peut-être failli oublier le... Ouais, ouais, on va éviter la manifestation. Allez, viens à l'intérieur. Filme-nous donc. Regarde. Si on filme vite fait l'intérieur sans montrer toutes les choses illicites qu'il y a dans ce camion, on a du coup... On va les montrer en roulant. Tu peux monter. Du coup, voilà les amis, si on présente vite fait l'intérieur avant de partir, les petites lumières qui vont bien. Lui, il ne peut pas se regarder, le conducteur. Alors, si tu arrives à filmer, je sais que ça va être compliqué, mais il y a la grosse vitre. Ça, c'est un truc de ouf. Carrément, c'est un truc de ouf. Régulateur, limitateur, Bluetooth, boîte 6, frein à main, logique. Enfin, après, je dis, mais c'est des trucs classiques. Au niveau des options, j'ai le start and stop. J'ai la climatisation. Elle, on est dans le luxe. Interdit de fumer. C'est marqué. C'est marqué. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, je vous rassure. Kit média. Ceux qui veulent la finition, les amis, attendez. Hop. C'est la finition Grand Confort. Donc, si vous voulez, chez Renault, on a le confort, le Grand Confort et le Maw. Enfin, c'est la finition la plus haut de gamme. Donc, voilà. Là, on va aller faire un petit test routier. On va se rentrer tranquillement et je vais vous expliquer, les amis, qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi, en fait, j'ai eu ce camion. Il fait un petit peu chaud. Le chauffage, il marche bien. Ouais, c'est vrai que c'est mieux à l'extérieur. J'avais oublié les petits micros, les amis. Donc, on va partir. Les amis, ça se roule. Mais vraiment, un truc de ouf. Direction Assister++. Enfin, en fait, les gens, ils vont se dire mais Léo, t'es en train de nous faire des trucs. Enfin, c'est logique. Mais les amis, dites-vous, je passe du coup du camion que j'avais eu. Déjà, ça, ça se ferme et tout. Les vitesses passent tranquillement et tout. Tu peux même pas caler avec ça. On filmera après vite fait le compteur. Mais si vous voulez, c'est un intérieur de Clio 4 dans un camion. C'est incroyable. Regarde, Léo, ce géant pare-brise. C'est incroyable. On peut en faire tellement des choses avec ça. Du coup, on va expliquer la fameuse histoire du Peugeot Expert que je vous avais présenté. Les amis, il y a de ça un mois. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand je l'ai acheté, tout se passait bien. Je voulais présenter tout ça. Tout se passait bien. Une semaine après que j'ai présenté tout ça, premier problème, je rentre du travail avec du coup le véhicule. Je tombe en panne. Panne sèche. Enfin, pas panne sèche, justement. Panne, on ne savait pas ce que c'était. Je me fais remorquer 300 euros de dépannage. Déjà là, j'avais acheté le camion il y a une semaine. J'étais mal de ouf. Bref, passons, c'est pas grave. La personne vient me le rechercher pour me réparer la soi-disant pièce qui n'allait pas. Start and stop. Alors, il y en a qui ne vont pas aimer. Moi, je ne sais pas. Moi, je me dis, peut-être ça consomme moins. J'en sais rien. Bref, start and stop. Il vient me le récupérer. Il me l'aura. Je vais le rechercher parce que ce n'était pas tout près. J'avais quand même 40 minutes de route. Je vais le rechercher. Tout était fait. Tout voilà sur le véhicule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une semaine, même pas ? Ouais, deux, trois semaines après, rebelote. Un nouveau problème. Le truc, un dimanche matin, je me dis, tiens, je vais aller au golf. Je vais aller golfer, tu vois. Problème, il démarre pas. Ah, j'étais vert. J'ai appelé la personne. J'ai dit, ça y est, ça y est, j'en peux plus. J'en veux plus. Dites-vous, il y avait trop de trucs qui allaient pas. Le camion avait, soi-disant, 130 000 km. L'état intérieur et tout, en fait, en y réfléchissant, dans la vidéo, je dis que tout était bien parce qu'en fait, il n'y avait pas de gros trous ni rien. Mais en fait, le siège n'était pas d'origine. Après, c'est des trucs, ça peut être changé. Mais il y avait, soi-disant, 130 000 km. Franchement, le moteur, tout ça, il n'y avait pas 130 000. Enfin bref, j'appelle la personne, je dis, vous reprenez votre truc. J'ai perdu de l'argent parce que je suis quand même quelqu'un d'honnête. J'ai gardé le véhicule. Attends, on va profiter de se mettre au régulateur quand même pour dire, là, on est pépouse, là, on est bien. Et petit à coudoir, tout ce qu'il faut. Du coup, je dis à la personne, écoutez, il n'y a pas de souci, vous me le reprenez. Je l'ai gardé à un mois. Je suis honnête. Je vais, on casse le prix, entre guillemets. Donc, j'ai perdu énormément d'argent. Ça fait mal parce que, en plus, j'avais mis un plein. Quand on met un plein dans ces camions-là, les amis, c'est minimum 150 euros. Tu es entre 150 et 200 balles. Ça dépend du prix de l'essence. Mais en gros, tu es super cher. Je vais me permettre d'augmenter tranquillement le régulateur étant donné que nous passons à 70 et que ce moteur bénéficie d'une capacité d'accélération assez incroyable. Donc, voilà, la personne récupère son camion. Et là, moi, je me retrouve à devoir livrer la moto au gagnant. Dites-vous que quand on tourne cette vidéo, même pas dans 20 minutes, on a le résultat du gagnant ou de la gagnante, on ne sait pas. Donc, moi, je dois être là à livrer la moto à quelqu'un sans avoir de camion. Donc, moi, c'est la panique totale. Surtout que pour les vidéos, tout ça, j'ai besoin d'un camion, j'ai besoin d'un truc. Je fais mes petites recherches, je contacte par-ci, par-là et je trouve celui-là. Ni une ni deux, très bonne affaire. Donc, je l'ai acheté. Et maintenant, nous voilà avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, Léo ? Ça va, tu change d'un ami. Ouais, j'avoue, c'est incroyable. Déjà, d'avoir régulateur, une boîte 6, c'est incroyable. Je roule ça en daily, les amis. Je me gare quasiment partout. Ça va, c'est en vrai que les gros rétro, tout ça, ça va. Il faut apprendre un petit peu, vu que c'est un L2, ça a 40 cm plus long qu'un L1. Mais en vrai, regardez, on ne fait pas un test de vitesse, tu vois. Tu n'achètes pas ça pour faire de la vitesse. Mais pour faire de la route, un 125 chevaux, c'est incroyable. Même si c'était un 90, honnêtement, je dois racheter un 90, mais là, avoir un 125, que demander de plus ? Franchement, là, juste d'avoir les LED, le kit LED, ça serait incroyable. Mais je ne vais déjà pas me plaindre, ça coûte déjà un bon billet. Si on parle d'assurance, on m'ouvre les fesses, parce que maintenant sur YouTube, on n'a plus le droit de dire de gros mots, c'est vrai, ça. Bref, on m'ouvre les fesses et on me retire 110 euros par mois, les amis. Bon, bien sûr, j'ai le tout risque, tout ce que vous voulez. Jeune chauffeur, 6 mois de permis, 8 mois de permis, je ne sais pas. Enfin, bref, 110 balles par mois. Dites-vous, c'est énorme. Dites-vous, c'est plus que ma nouvelle moto que je vais vous présenter bientôt. Parce que, bien sûr, il me fallait aussi le camion pour aller chercher la moto qui est en carrosserie, les amis. Parce que, bref, peinture perso, je ne vous tisse pas le truc, mais vous en doutez. Donc, voilà, j'avais besoin de ça, les amis. C'est pour ça que j'ai pris ça en daily. Pour ceux qui savaient, j'avais la 206, je l'ai toujours. Du coup, puis en daily, regardez, tu rétrogrades, plein gaz. Get, get un peu. Get un peu. Il monte 3 par 3, les chiffres. Carrément dans les 206, il montait, il descendait carrément, il ne montait pas les chiffres. Et voilà, boîte 6, dites-vous à 130, les amis, tu as 2400 tours minutes. C'est impeccable, tu ne consommes rien, tu fais en consommation moyenne. Il dit tout, il dit même la température. Moi, la 206, elle ne disait pas la température. Conso moyenne, tu es sur du 7,8 litres et en tractant, 8 litres. C'est ce que j'ai fait sur mes derniers trajets parce que depuis que je l'ai, j'ai quand même fait des bornes. Voilà, ça ne consomme rien. Direction super assistée. Enfin, vraiment, c'est un kiff total à rouler. Pour ceux qui roulent un peu des Clio 4, en comparaison, c'est la même chose parce que je dis à rouler des Clio 4, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas se dire « Ouais, le gabarit, il faut avoir peur, tout ça. » Ça se conduit vraiment super facilement. Du coup, voilà les amis, n'hésitez pas. Mon code promo pour car vertical, les amis, tous les liens sont en description sur car vertical. N'hésitez pas à en profiter d'ailleurs à passer votre véhicule. Vous prenez Istovec si votre véhicule vient de France, mais si jamais il vient de l'étranger, enfin même pas, c'est le car vertical, les amis, ça ne vous coûte même pas 20 euros, vous êtes sûr. Même si vous voulez revendre un véhicule, revendez un véhicule avec le car vertical, c'est beaucoup mieux. Dites-vous que l'ancien camion que j'ai acheté, justement je l'ai passé au car vertical, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des petites entourloupes. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous le conseille, vraiment pour 20 balles, vous pouvez éviter d'acheter des merguez. Bon, ce qu'il faut comparer une voiture, c'est ralentir au dodan, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis ? Que j'espère que dans un an, deux ans, il sera encore là. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense qu'on va faire un aménagement de ouf, je vois bien deux sabots moteurs, deux sabots moteurs, deux sabots derrière pour juste venir claquer les motos. En fait, quand j'avais déjà acheté l'autre camion, du coup maintenant, ça fait bientôt deux mois parce que je l'achetais fin décembre. J'avais déjà du coup pour projet de faire tout ça, de mettre un sabot, tout ça pour mettre une moto parce qu'on pouvait en mettre qu'une. Puis voilà. Donc ça, c'est arrivé, donc maintenant on va le faire avec celui-là, on va mettre LED à l'arrière, je vous ai pas mis, mais il y a une prise allume-cigare derrière, ça c'est trop bien. On va l'aménager, on va faire un truc plutôt cool, on va pouvoir faire de la route prochainement, le prochain gros trajet, ça sera... Enfin, on sait pas encore, on sait pas encore, mais c'est potentiellement un prochain long trajet, ça sera la livraison de la moto au gagnant ou à la gagnante, mais on sait pas encore parce que ça se trouve, je vais la livrer à Paris, comme à Marseille, comme à Dunkerque. Personnellement, si c'est Dunkerque, je serais ravi parce que dans ces cas-là, je n'aurais pas à mettre 400 euros de péage et 400 euros d'essence. Mais voilà. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez un petit nom, n'hésitez pas parce que c'est vrai que comme il est tout neuf, on n'a pas eu le temps de lui donner un petit nom. Voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, à me donner votre avis. Si vous avez des conseils sur ces véhicules-là de modifications, tout ça, n'hésitez pas. Ah mais vraiment, Léo, de ne pas avoir de bruit, d'être bien installé, ça change la vie. T'as pas peur d'être en panne. Quand tu tombes en panne avec un véhicule, ce qui est chiant, c'est qu'après, t'as peur de retomber en panne. Quand t'as tout le temps des galères, t'es pas serein quand tu roules, mais voilà. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve en commentaire, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Ah oui, parce que je n'ai pas montré, mais il y a tellement d'options que je n'ai pas eu le temps de tout vous les montrer. Mais regardez, t'as ton petit Bluetooth, ça c'est incroyable. La qualité du son, vraiment, je ne la mettrai pas parce que j'ai envie quand même d'avoir les sous de la vidéo. Mais la qualité est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? T'as la carte, t'as le GPS, t'as tout qui est intégré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Enfin, je ne sais pas, en fait, il y a tout. Donc voilà. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, la vidéo de l'annonce du gagnant sera sortie avant celle-là. Donc, prochainement, le trajet pour aller la livrer. Après, à voir si le mec, il gagne, il est en Guadeloupe, frérot, je vais t'envoyer un RIB. Enfin, tu vas m'ouvrir ton RIB juste à un virement parce que là, ça va me coûter le prix de ça de venir te la livrer. Non, mais je te jure, c'est ça. Voilà, les amis, c'était Léo et Léo. Léo au carré, comme on dit. N'hésitez pas à les commentaires, les abonnements. À me suivre sur TikTok, les amis, on fait plein de petites vidéos TikTok. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que t'as quelque chose, un truc à rajouter, Léo peut-être ? Non ? À part que c'est super confortable. Super confortable. Ça change de l'expert. Ah là, c'est la chance de l'expert. C'est le jour et la nuit. T'es bien dans le trafic. Enfin, justement, c'est un trafic. Mais t'es bien dans le trafic, t'es bien dans la circulation, t'es pas un poids pour la société. Ouais, carrément, carrément, carrément. En tout cas, c'est un kiff. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz